Yo tout le monde c'est Agner, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour le déballage d'un ruban LED connecté en wifi donc en 5 mètres donc c'est de la marque Meros, moi la boîte a pris un peu cher pendant le transport malheureusement donc ce ruban LED est compatible avec Apple HomeKit, avec Google, avec Amazon et on peut faire des compatibles du coup avec Smart Settings donc il est RGB voici les puissances en termes de chaud, de blanc chaud et de blanc froid donc voilà un petit peu la boîte est assez sympathique c'est pas une boîte classique on va dire blanche ou noire et puis c'est tout là ils ont mis quand même un peu de dessin bon même si l'importance n'est pas le dessin c'est bien là là le produit en lui-même mais mais s'améliore donc c'est le deuxième produit Meros que je reçois donc je sais pas si ça se pense réellement comme ça Meros que je prends du coup donc celui ci j'ai pris un peu en avance mais je vais pas le brancher dans mon logement actuel parce que du coup les ailes là comme par exemple les ailes que j'ai déjà fait des vidéos dessus c'est l'aile là là celle qui est là bas du coup va partir je ne pourrai pas la remettre de mon nouveau logement donc je vais la mettre directement la poubelle le jour où je vais déménager et celui ci je veux le garder pour mon nouveau logement et puis vu que c'est 5 mètres je pourrais faire une bonne partie de ma pièce une future pièce dessus donc là c'était juste voilà pour regarder si ça fonctionne comment est le packaging ça donne ok donc la petite notice ok voilà pas mal de truc donc là c'est pareil le petit déclaration de conformité voilà c'est pour les contacter je pense ça c'est quoi ça je pense que c'est pas du coup pour accrocher les led sur le sur comment dire sur sur le bureau en gros ah ouais c'est un gros gros interrupteur donc ici on a du coup le petit code pour appeler quitte ici nous avons un petit petit clips pour les fixer donc une grosse alimentation quand enfin une grosse une grosse boîte donc c'est du 18 watts face à bien du coup du 18 watts ok ok donc bon le petit bouton pour l'allumer les teintre aussi besoin donc l'alimentation avec la même là ils ont ils sont allés jusqu'au point de détail de m un petit double face ici donc c'est vachement vachement cool en fait parce que les autres bonnes du coup cela non pas ça c'est pas une grosse alimentation comme ça c'est du plastique sur les autres voilà c'est le classique aussi mais il est pas si creux que ça bon on a un petit peu de bout un petit peu de bruit à la terreur ils ont même fourni encore en plus de ça encore un autre double face pour pas du coup le fixer dessus ils ont vraiment pensé au double face à ça c'est vrai que c'est pas mal parce que les autres n'ont pas jamais pensé au double face donc vraiment top la grosse alimentation ok bon une alimentation classique et puis le ruban led je veux voir si parce que là ça n'a pas l'air d'être du ruban led étanche après moi c'est pour mettre un intérieur donc le ruban est l'étanche pas besoin spécialement il n'est pas étanche ok là ils ont mis ça pour le bloquer ok il est il est épais en fait je ne le voyais pas normalement ils sont un peu plus fin les ils sont un peu plus fin il a peut-être un trait je sais pas si vous verrez mais là des traits ouais là des petites des petits chemins normalement c'est un trait de moins donc ils sont quand même un peu épais là du double de face du coup partout derrière bon ça normal là cette façon de connectique comme ça je n'ai jamais trop vu c'est généralement des trucs comme ça normal du coup bah du coup c'est celui-là le mal ok ça se met comme ça donc là une bien une flèche pour apprécier où ça va et ben là j'ai pas vu télécommande donc ils font n'est pas de télécommande pourtant là c'est écrit remote access donc est ce que c'est juste un accès du coup depuis lors de l'ordinateur ou autre mais là franchement rien à redire ce que je vais faire c'est juste l'alimenter je parle qu'on fibrer dans le kit enfin du coup pas pour maintenant parce qu'après il va être dans mon application de kit il va un peu me déranger si besoin je ferai du coup une autre vidéo où c'est que je passe à la partie configuration de ce ruban led ce ne sera pas un souci mais là franchement cette marque de produits commence réellement à m'attirer de plus en plus j'ai envie de dire je vais le brancher là et j'ai oublié de vous dire le prix toute façon vous aurez bien entendu le lien dans la description le prix de 45 euros si je dis pas de bêtises donc il le prix de 45 euros 99 et vous avez droit à 15 % de remise donc là aujourd'hui je fais cette vidéo de toute façon ils ont fait tant je pense que les remises ils sont pas assez radins là dessus ils en font assez souvent quand même mais voilà c'est toujours ça de plus en plus toujours ça c'est sympathique en plus donc voilà le rebond est débranché je vais essayer de dérouler voilà un petit peu pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça la lumière à quoi elle ressemble on peut du coup bien entendu le couper si besoin parce que je veux pas faire je veux l'allumer donc voilà il est allumé donc là il allume en rouge c'est les gros trucs qui sont du coup allumés est-ce que si j'appuie ça fait quelque chose d'autre non ça l'allume c'est tout si je fais un plus long non ok donc non il est en rouge là pas plus d'autres couleurs je vais regarder s'il est compatible donc j'ai pu me retrouver une télécommande comme ça c'est des télécommandes universelles généralement pour les rubans l'aide je veux voir s'il fonctionne et non il fonctionne pas oui parce qu'il n'a pas de capteur hier hier infrarouge du coup ouais donc non il n'a pas de capteur donc il change il fera pas il ne changera pas de ne marche pas du coup avec télécommande mais en tout cas je pense qu'il fonctionne vraiment bien avec du coup l'application soit avec l'application soit avec directement aux kim comme quitte ça vous doit donc là franchement je suis pas déçu pour moment bon pour le rouge a l'air d'être pas trop mal encore je vais l'éteindre pour éviter qu'il chauffe trop et je suis pressé je vous dis je suis pressé du goût de déménager pour pouvoir brancher ce ruban l'aide dans mon nouveau logement pour pour voir ce que ça donne pour en profiter un maximum et puis voilà joué tachio et à plus pour la prochaine vidéo